Le dog de Bordeaux est un des chiens de type molossoïde les plus appréciés pour son caractère bonhomme et son aspect imposant. De nombreuses personnes ont du mal à s'imaginer que derrière cette apparence se trouve un chien tranquille et fidèle. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette race extraordinaire dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Il n'existe pas d'ascendance certaine du dog de Bordeaux. On pense qu'il viendrait de l'alano espagnol. On suppose que ce chien était utilisé pour la chasse au gros gibier, comme le sanglier, également comme chien de garde et chien de troupeau. Dans le passé, il existait trois types de dog français, le type Paris, le type Toulouse et le type Bordeaux. Ce dernier est l'ancêtre direct de la race actuelle. En 1863 s'est réalisée à Paris la première exposition canine dans le jardin d'acclimatation. Et ce fut la première fois que fut présenté le dog de Bordeaux sous son nom actuel. Le dog de Bordeaux est un chien de grande taille et possède la particularité d'avoir une énorme tête. Ce dog serait la race de chien qui possède la plus grande tête par rapport à la taille du corps. De fait, le standard de la race indique que le périmètre du crâne chez les mâles doit être à peu près égal à la hauteur du garrot. Chez la femelle, ce doit être légèrement inférieur. La peau du visage est très pliée, surtout lorsque le chien est attentif. Le pelage est court, fin et doux. Il est de couleur fauve avec plusieurs tonalités. Il peut y avoir des taches blanches bien délimitées sur le poitrail et les extrémités des pattes. Le masque peut être noir, marron ou ne pas existé. Les mâles pèsent au minimum 50 kg et atteignent une hauteur d'entre 60 et 60,5 cm au garrot. Les femelles pèsent au moins 45 kg et atteignent une hauteur d'entre 58 et 66 cm au garrot. Le passé du dog de Bordeaux peut faire penser qu'il s'agit d'un chien violent ou excessivement territorial à cause de son utilisation comme chien de combat ou de protection. Cependant, il faut dire que le dog de Bordeaux possède un caractère aimable et tranquille. C'est un chien détendu, intelligent et indépendant, avec une personnalité très équilibrée. C'est un chien calme dans le foyer, peu agité, qui ne fera pas d'esclaves. La personnalité du dog de Bordeaux dépendra également de l'éducation reçue. Ce chien est un excellent chien pour tout type de famille, et spécialement celles qui ont des enfants. Malgré sa grande taille, le dog de Bordeaux est un chien tranquille qui possède une grande patience avec les plus petits et qui pourra se socialiser correctement dès son plus d'âge. Le caractère du dog de Bordeaux le rend en revanche inadapté pour être entraîné comme chien d'attaque si on utilise des sentiments physiques ou si on ne le promène pas assez. Il s'agit d'un chien très sensible qui doit être traité avec tendresse et affection, au risque de souffrir de problèmes de comportement qui le rendront nerveux et lui feront adopter un comportement destructeur. Ces types de problèmes ne sont évidemment pas exclusifs au dog de Bordeaux, et tout chien peut en souffrir si on ne lui apporte pas les soins nécessaires. Prendre soin d'un dog de Bordeaux est relativement facile. Le brossage doit être réalisé de manière occasionnelle, puisqu'il ne perd pratiquement pas de poils. Il suffira d'utiliser un gant de brossage pour le brosser de temps en temps et lui laisser un poil reluisant et libre de saleté. Il faudra le laver seulement s'il est sale ou s'il sent mauvais. Mais il faudra faire attention à ne pas le laver en excès, afin de respecter la couche de protection naturelle de sa peau. En revanche, il faudra porter une attention spéciale à nettoyer tous les plis, en particulier ceux de son visage, qui peuvent se remplir de restes de nourriture, de bave ou de saleté. Il est important de maintenir une bonne hygiène de toute cette zone pour éviter l'apparition de champignons ou d'autres problèmes de peau. Un autre facteur à prendre en compte, surtout si on est plutôt scrupuleux avec l'hygiène et le ménage, est que le doc de Bordeaux bave beaucoup. Bien qu'au premier abord, cela peut ne pas sembler excessif, avec le temps, on peut observer comme les différents meubles et recoins de la maison commencent à se recouvrir de marques laissées par notre ami à quatre pattes. Le doc de Bordeaux a besoin d'au moins trois promenades par jour, qui lui permettront de se maintenir en forme et de faire de l'exercice de manière modérée. Il est important de comprendre que par sa morphologie de molossoïde, il est sujet à une respiration difficile et à des coups de chaleur. Et pour cela, il ne doit pas être soumis à de fortes températures, sans la possibilité de pouvoir boire de l'eau ou de se réfugier à l'ombre. Pour ce motif également, si l'on doit utiliser une muselière, on utilisera une de type panine, qui lui permettra de halter et respirer tranquillement. On évitera aussi l'exercice physique intense. Lors de l'exercice physique, on peut l'inciter à jouer ou à courir, mais il ne faudra pas le faire sauter de manière répétée, de lui provoquer une dysplasie. Pour finir, il faut préciser qu'il s'agit d'un chien qui a besoin d'un propriétaire avec une certaine capacité économique. Le doc de Bordeaux va consommer une grande quantité de nourriture, il aura besoin d'un lit très large, ainsi que des snacks pour hygiène dentaire de grande taille. Il faut prendre ces facteurs en compte avant d'adapter. Le doc de Bordeaux est un chien intelligent qui répond parfaitement à l'éducation et au dressage basé sur le renforcement positif. Il faudra éviter à tout prix l'utilisation de la force et des punitions. Le doc de Bordeaux est un chien très sensible qui souffre énormément de ce type d'habitudes négatives. Pour commencer, il sera indispensable de le socialiser correctement, telle l'étape chiot, avec tout type de personnes, enfants comme adultes, avec les autres animaux de compagnie, chats, chiens et n'importe quel autre animaux avec lequel il sera en contact, ainsi qu'avec les objets et l'environnement en général. La socialisation est basique pour éviter les attitudes de peur, d'agressivité ou tout comportement inadapté chez les chiens. Les problèmes de réactivité face aux autres animaux ou d'autres problèmes de comportement sont souvent dus à une mauvaise socialisation. Il faut en plus s'assurer que toutes ces expériences soient positives en lui offrant des friandises et autres récompenses lors de ses rencontres. Plus en avant, on commencera à travailler l'éducation du chiot en lui apprenant à uriner dans la rue, à utiliser ses jouets et les ordres basiques d'obéissance, toujours en utilisant un processus basé sur le renforcement positif qui fonctionne en merveille avec le doc de Bordeaux. Pour une meilleure stimulation mentale du chien, nous recommandons de pratiquer des jeux d'intelligence et des activités variées qui pourront le motiver. Pour finir, vous devez avoir en tête d'avoir suffisamment de ressources économiques pour avoir recours à un éthologue ou un éducateur canin si, à une étape de sa vie, il souffre d'un certain problème de comportement. Malgré le fait d'avoir une grande force physique, le doc de Bordeaux peut facilement tomber malade. Il faudra donc se rendre chez le vétérinaire tous les 6 à 12 mois. Cela permettra de détecter une possible maladie de manière précoce et d'améliorer sa récupération. D'un autre côté, il faudra suivre scrupuleusement le calendrier de vaccination pour éviter toute maladie contagieuse et grave comme la maladie de l'occaret, la rage ou le parovirus. Il faudra faire un déparasitage interne tous les 3 mois et un déparasitage externe tous les mois en suivant les indications des produits. Les maladies les plus courantes chez le doc de Bordeaux sont Heureusement, les progrès en santé vétérinaire et les soins que nous pouvons lui apporter ont grandement augmenté de la longévité de cette race jusqu'à 8 à 11 ans. Le doc de Bordeaux est un chien de catégorie 2, c'est-à-dire que vous devez obtenir un permis de détention auprès de votre mairie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un like, partager et à souscrire à notre canal Planète Animal.